Yo salut à tous c'est Seb, j'espère que vous allez bien, je suis en pyjama, il n'y a aucune honte et aujourd'hui je viens de recevoir le fameux 10 courriers de Bouygues Telecom vous savez qu'en ce moment je suis en migration de Soch vers Bouygues Telecom pour la simple et bonne raison que chez Soch on paye 25€ pour au final avoir un service low cost et ça coûte cher 25€ pour du téléphone et donc j'ai vu une offre, alors qui est purement une offre commerciale, mais de Bouygues Telecom donc à 9,99€ par mois pour 30Go de data et tout le reste en limité, appel, SMS, MMS et puis quelques autres conneries dans l'Europe et les DOM, mais ça j'en ai rien à foutre puisque je ne voyage pas tous les jours en Angleterre et je ne vais pas tous les jours en Martinique alors je vais essayer de faire vite car j'ai plus de batterie sur mon appareil photo donc voici le courrier de Bouygues Telecom, alors j'ai volontairement caché l'adresse parce que c'est la mienne donc courrier, enveloppe, toute simple, c'est une enveloppe recommandée donc un truc bien chez Bouygues Telecom, c'est que quand vous commandez, il vous rembourse les frais d'envoi du courrier c'est 1€ normalement la lettre, vous êtes entièrement remboursé de l'envoi donc vous ne payez rien, vous payez juste la carte SIM qui est hors de prix, c'est 10€ vous n'avancez rien du tout d'autre que les 10€ de la carte SIM et c'est tout j'ai reçu le courrier en 2 jours, c'est fantastique donc il y a eu le week-end en fait, donc on compte à partir du lundi lundi, je n'ai rien eu, là on est mardi, je viens de recevoir la lettre c'est fantastique j'ai activé ma ligne, là pour l'activation de la ligne, j'ai 4 jours à peu près de battement donc c'est un peu long je trouve, 4 jours pour activer une ligne mais bon, on ne va pas commencer à chipoter donc alors dans la lettre, il y a quoi, j'ai dit qu'on allait faire vite il y a tout bêtement la carte SIM qui est collée, bah oui je l'ai recollée sur le courrier bon alors pour vous montrer qu'il y avait une carte SIM, voici l'adaptateur SIM vers nano SIM ça, hop, on a également un petit courrier bienvenue je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, tout de suite, voilà, un petit courrier bienvenue sympathique, avec simplement, je vais juste vous montrer la carte SIM qui est collée dessus et 2-3 petites informations, vous l'avez vu, 2-3 petites informations pour activer sa ligne, etc quelque chose de très intéressant, c'est à l'arrière du courrier il y a tous les noms d'APN, les MMSC à configurer dans votre téléphone si ça ne se fait pas automatiquement, les ports MMS, le MCC, le MNC, enfin, tous ces trucs que vous pouvez bidouiller, tout est indiqué, vous pouvez vérifier les paramètres s'ils sont corrects c'est ça qui est très bien, et on a un flash code pour télécharger l'application Bouygues Télécom, voilà, donc c'est juste un courrier de bienvenue et ensuite, je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les courriers de chez Bouygues mais j'ai reçu un petit dépliant de la Fédération Française des Télécoms ça s'appelle comme ça, donc je ne sais pas si vous voyez quelque chose, voilà et en fait, c'est un petit dépliant qui vous explique, c'est en rapport avec la santé, en fait avec les ondes électromagnétiques, et ils vous disent qu'en France, c'est 2 watts par kilo maxi si je ne dis pas de conneries, c'est ça, attendez, c'est marqué quelque part au lieu de vous avancer des trucs qui sont faux ouais, c'est 2 watts par kilo, le DAS maximum légal en France voilà, donc très beau, enfin, voilà, utile, vous pouvez l'avoir, c'est vachement bien et donc ça, c'était pour le courrier ensuite, ensuite, bah, il n'y a plus rien, c'est-à-dire que vous mettez la carte SIM dans le téléphone et puis c'est où il y a l'application Bouygues Télécoms à télécharger ça s'appelle Espace Client vous cherchez Espace Client, Bouygues Télécoms, vous cherchez ça sur le Play Store ou sur l'App Store d'iOS alors, donc, j'ai fini la vidéo sur mon Mac avec la caméra parce que, bah, j'ai plus de batterie j'ai plus de batterie sur mon appareil photo donc alors, c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas grand chose à vous montrer je voulais vous montrer l'application Bouygues Télécoms que vous pouvez télécharger gratuitement puisque vous la payez avec votre forfait au final voilà, alors, il y a un bête reflet à la con mais, voilà, donc, ça ressemble à ceci donc, ça, c'est l'écran d'accueil donc, vous avez ma ligne, facture, ma conso, info, perso, assistance, shopping et je trouve que, à mon sens, la page d'accueil est mieux présentée que l'application Soch l'application Soch est design il n'y a pas à dire, elle est super jolie, c'est coloré, etc. c'est pop, c'est même un peu trop pop, pour vous dire bah, j'aurais autant préféré sur l'application Soch qu'on ait ce genre de présentation, là juste avec des bulles et des trucs plus simples et ma ligne, ça vous affiche les informations sur votre ligne téléphonique votre numéro, votre forfait voilà, tout est indiqué, c'est simple votre fin d'engagement je vais y arriver fin d'engagement tout est indiqué l'appel, SMS, data, étrangers, bonus tout est indiqué c'est super simple alors, il faut que j'ai oublié de vous montrer, c'est bête hop, on va essayer d'éviter le reflet voilà, le reflet, on va l'éviter tranquillement donc, vous voyez à quoi ça ressemble série spéciale, etc 9,90€ si il fait un engagement, etc, etc alors, le numéro, vous pouvez le recopier c'est mon numéro provisoire donc, j'aurai un autre numéro, ici donc, allez-y, copiez le numéro appelez-le, surtout c'est un pauvre monsieur si vous l'emmerdez, ça se trouve, c'est un vieux tout simple, vous pouvez revendre votre mobile c'est... oui, si vous me rachetez mon téléphone 500 euros je vous achète un téléphone X allez, c'est parti hop ensuite, vous avez la rubrique facture alors, c'est plus ou moins vos factures mais moi, je n'en ai pas encore parce que je viens tout juste de mettre la carte SIN dans le téléphone donc, ça mouline dans le vide je suis en Wi-Fi, dans ma chambre, ça ne capte pas bien la Wi-Fi c'est pas la Wi-Fi de lui, c'est la Wi-Fi orange ma conso, ma conso, ils vous affichent votre conso votre consommation en émo vos appels et le dépassement de forfait qui est en bas, ici il ne faut pas l'oublier, celui-là le dépassement de forfait, ce n'est pas important vous n'avez rien d'autre, vous voyez, consommation arrêtée à une date et la remise à zéro de vos forfaits vous avez les infos perso alors, ça, je n'ai peut-être pas voulu montrer mais les infos perso, c'est votre adresse de facturation vos modes de paiement, vos coordonnées de contact je pense que vous pouvez modifier votre mode de facturation pour avoir une facture papier, chez vous moi, j'aime toujours avoir la facture papier, en fait parce que c'est une preuve en cas de détige, en fait c'est tout con, mais si jamais un jour, il arrive quelque chose ou quoi vous avez le papier, il est là donc bref, infos perso, je ne vais pas vous montrer il y a mon adresse voilà, mode de paiement qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mode de paiement il y a le numéro de compte les coordonnées de contact vous pouvez changer le mot de passe vos numéros et préférences je la trouve peut-être un peu lente l'application alors, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est vraiment comme ça je ne dis rien là-dessus sur le moment, je ne sais pas si c'est mon téléphone si c'est ma connexion je ne sais rien je ne sais pas, donc je ne dirai rien je vous redirai ça plus tard après un long test voilà et ensuite, vous avez assistance et shopping alors là-dedans, je ne vais pas vous montrer parce que l'assistance, c'est un gars qui vient c'est une hotline en fait tout simplement, c'est la hotline et shopping, c'est pour acheter des trucs c'est la boutique B-Télécom en vrai, vous avez juste créé mon identifiant de connexion je pense que je vais niquer l'application parce que je n'en ai pas besoin donc pour l'application l'application, je la trouve quand même mieux que l'application Soch je ne dis pas que l'application Soch ne fonctionnait pas je dis que l'application Soch était peut-être mal présentée par un droit elle était belle, elle était colorée mais peut-être mal présentée par un droit ici, c'est des simples boutons c'est des simples rubriques on ne se perd pas dans les... parce que Soch, j'avais un problème avec ça Soch, il fallait toujours que je slide comme ça, dans l'autre sens ça dépend dans quel sens vous prenez je suis un peu cramé, je suis désolé il fallait toujours que je slide d'un côté pour accéder au menu il y avait très peu d'options ça me faisait chier de slider pour si peu d'options là, il n'y a pas de slide il n'y a rien du tout c'est un écran d'accueil avec des boutons et je préfère ça d'ailleurs que l'application Soch voilà, donc pour ce soir c'est tout j'ai rien d'autre à vous dire j'essaie de passer une excellente soirée je passe au test maintenant donc j'attends que ma ligne soit portée parce que pendant la portabilité en fait le réseau n'est pas stable vous ne pouvez pas faire de test à ce moment-là donc on se revoit plus tard pour que je donne mon avis sur le réseau Booth Télécom puisque je vous rappelle ici c'est un gros crash test on est à la campagne dans une chambre il n'y a rien derrière c'est un bois c'est perdu, ce n'est pas au même milieu de nulle part donc on va voir ce que Booth Télécom arrive à nous sortir j'ai confiance j'ai confiance tout à l'heure j'étais dans mon salon il y avait de la haine non, alors franchement j'ai confiance parce que Booth Télécom c'est quand même un gros opérateur c'est une grosse machine qui tourne très vite très fort donc je pense qu'on sera sur la même qualité de service qu'Orange j'ai confiance allez, je vous souhaite une bonne soirée avec l'en-confiance c'était Seb et puis à la prochaine je ne sais pas quand mais à la prochaine pour le test le bilan de Booth Télécom tchao tchao